Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photography, je suis David Verquist, photographe de nature, voyage et paysage et aujourd'hui je vous propose d'éditer dans Online Resize AI 2022 une série de photos, une édition par l'eau. A tout de suite. Tout d'abord je vous invite à faire un tour sur ma boutique en ligne sur laquelle vous retrouverez les promotions de printemps pour les formations Capture One, formation complète ainsi que sur Online Photo, la formation complète aussi. Vous pouvez aussi vous promener sur mon blog de paysage, nature, voyage, fraîchement remanié sur www.dragonstreetphotography.eu Voilà, sans plus attendre nous allons ouvrir un lot de photos que j'ai prévues pour cette démonstration et on va sélectionner trois images qu'on va ouvrir dans Online Resize AI 2022 et comme vous pouvez le voir l'interface est très très proche de Online Photo 2022. Donc on va passer le hub d'informations, donc le hub d'apprentissage qui vous permettra de voir les vidéos de la prise en main dans Online Photo 2022 ou dans Online Resize 2022. Et ici nous allons choisir ces trois images pour les agrandir, les réchantillonner. Alors ici j'ai sélectionné trois images pour des raisons différentes parce qu'ici par exemple sur cette image là on a beaucoup de douceur, on a beaucoup de dégradés avec du grain comme vous pouvez le voir et ici on a un petit peu les deux sur cette image tout en ayant un certain grain et dans celle-ci j'ai choisi cette image là parce qu'on a beaucoup de contours. Donc on va voir ce que ça donne un petit peu sur trois images différentes avec des douceurs et des hautes fréquences, des bordures différentes. Donc comme vous pouvez le voir dans cette interface, elle ressemble beaucoup à Online Photo 2022. Nous avons des outils à gauche, donc on a deux outils, surtout un outil d'agrandissement et de déplacement et ici l'outil crop. Et comme vous pouvez le voir, on retrouve les mêmes options que dans Online Photo 2022 avec les formes et les ratios, les crops pour les différents papiers comme vous pouvez le voir ici. Et vous pouvez rentrer bien sûr vos informations et choisir l'unité de mesure. Donc nous sommes en France, donc on va utiliser les centimètres. Vous pouvez redresser votre image si ça n'a pas déjà été fait auparavant ou si vous l'utilisez directement pour un fichier par l'eau en urgence. Et vous pouvez ensuite appliquer. Donc je ne vais pas le faire là. Et ici vous avez donc les pré-réglages. Les pré-réglages donc Alouette Packard, Epson, Canon, etc. Et vous pouvez directement choisir des options. Donc vous pouvez enregistrer vos propres options, tout comme vous pouvez choisir des options prédéfinies. Donc par exemple ici, si je clique Galerie Vrap, et sélectionnez aussi votre option préférée avec le petit cœur ici. Et donc si je clique Galerie Vrap, va être automatiquement appliquée à l'image. Donc je vais avoir la taille 40 par 60 à l'heure pouce. Mais ici si je veux la mettre en haut en centimètres, donc je vais avoir 1m52 sur 1m50. Donc 152 cm sur 101. Et donc elle est déjà presque retaillée. Donc je peux déplacer mon cadre, évidemment, l'appliquer. Et comme vous pouvez le voir sur la droite, ce sont les options appliquées. Donc on a toujours sur la droite la zone de navigation, les niveaux et les informations. Donc comme vous pouvez le voir, ça a été pris avec un Sunday Mark 4 et un macro Tamron. Et ici vous avez la taille de la photo. Donc je ne peux pas cliquer dessus parce qu'il faudrait que j'applique. Je vais faire appliquer, on initialisera après. Et ici je vais pouvoir maintenant ouvrir. Donc mon image va faire une taille en pixels de 17 000, presque 18 000 et presque 12 000. Ce qui fait une taille de 152 à 101 cm. Donc 1m50 sur 1m en centimètres. Avec une résolution de 300 pixels par pouce. Et donc dans les paramètres, dans les nettetés, vous avez ici la netteté qui était appliquée. Donc parce qu'elle est déjà cochée ici. Donc par mon option, mon presets. Et j'ai aussi Galerie Vap parce qu'ici c'est bien sûr un Galerie Vap. Donc en fait j'ai une épaisseur de 5 cm sur les côtés pour faire le tour du cadre. Donc pour mon Canva. Voilà, donc ça c'est l'utilisation du preset. Et comme vous pouvez le voir, j'ai quand même encore deux options, grains et carrelage, que nous allons voir juste après. Je vais donc réinitialiser mon image. Voilà. Donc comme je le disais préalablement, vous avez tout un tas de pré-réglages déjà définis. Après, rien ne nous empêche de créer les vôtres après avoir rentré tous les paramètres manuellement. Donc maintenant je vous propose de ré-échantillonner ces trois images manuellement pour décortiquer les options que nous avons ici à droite. Donc ici, je vais choisir en centimètres. Et là, c'est la taille de la photo. Donc ici, j'avais bien une photo en pixels de 7220 par 4480. C'est ce que je retrouve ici. Mais ici, si je souhaite par exemple choisir, alors redimensionner, je peux choisir d'abord si je veux redimensionner le bord long, le bord court, la taille générale en mégapixels. Donc si je veux simplement agrandir mon image telle quelle. ou en pourcentage. Donc on peut choisir par exemple ici en pourcentage, si je veux mettre 200%, ça va simplement m'agrandir mon image. Ou 500%, ça va simplement m'agrandir mon image dans sa dimension d'origine. Si je veux passer au bord long, voilà. Ici, le bord long, il est passé à 284 cm. Donc 2 mètres, presque 3 mètres, 2 mètres 84. Mon image. Alors, je vous propose de voir ce que ça donne dans l'agrandissement. Ici, on va cliquer sur des bordures. Hop là. Voilà. On va prendre à peut-être 50%. Parce que sur la vidéo, c'est quand même un peu difficile de voir. Après, c'est trop éprès. Et en fait, si on regarde, eh bien, il n'y a absolument aucune perte de netteté. Absolument rien. Et j'ai quasiment, si je passe en pourcentage, j'ai quand même agrandi mon image qui devait être à l'origine. Donc là, je suis passé à 33 600 pixels. Donc... C'est quasiment multiplié par 6 la taille de l'image. Avec absolument aucune perte de détail. Même mon grain est relativement bien respecté. C'est plutôt bluffant. Quand on voit la taille de l'image que ça fait. Presque pas de différence. Ensuite, la netteté. Donc, il n'y a pas de netteté qui a été appliquée. Je vais revenir à mon 50% sur ma fleur. Voilà, on va aller revenir par là. Donc, je peux appliquer... Donc, je coche le petit pastille bleu. Et je peux appliquer un preset. Exactement comme dans On One Photo 2022. Donc, pour l'impression. Donc, vous allez voir tout de suite sur l'écran, sur le côté droit. Pour l'écran. Ou pour le focus. Donc, on a une petite mise en valeur du grain. Et vous pouvez voir les réglages en dessous qui changent. Et qui s'adaptent. Donc, ça, ce sont les réglages par défaut pré-préparés par On One. Rien ne vous empêche ensuite d'augmenter la netteté. Alors, comme vous pouvez le voir, ça devient un peu agressif. Et ici, vous pouvez contrôler les halos de bordure. Parce que si je baisse beaucoup, comme ceci. Voilà. Et que j'augmente. Voilà. Vous allez voir un contrôle des halos. Donc, ça fait tout de suite plutôt disgracieux. Et après, vous pouvez protéger les ombres, les tons clairs ou la peau. Justement, pour masquer la netteté sur la peau, par exemple. Donc, au fur et à mesure que vous allez augmenter, vous allez donc protéger les couleurs de peau. Ici, protéger les tons clairs. Et ici, protéger les ombres. Mais déjà, rien que sans l'application de la netteté, c'est pas mal. Alors, j'ai déjà un grain ici. Et on peut toujours en rajouter un grain. Ce qui permet de donner un subtil effet de netteté. Tout en donnant un petit peu de côté argentique à la douceur numérique. Personnellement, j'aime bien toujours ajouter un petit peu de grain pour donner un peu de réalité de papier. Et ici, vous pouvez simuler les papiers argentiques les plus connus. Et vous pouvez doser la présence du grain avec les tirettes en dessous. Voilà, les glissières. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, si je force, ça devient beaucoup plus agressif. Et je peux donc régler la taille du grain. Voilà, un grain très fin. Un grain plus grossier. Et la quantité de grains. Voilà. Donc, vous avez vos presets. Et vous pouvez bien sûr enregistrer vos presets. Une fois que vous avez fait vos réglages, vous cliquez enregistrer le nouveau preset. Il va vous demander de rentrer un nom. Et vous allez retrouver votre preset. Après, dans la liste, ici en dessous, les presets par défaut de On1. Carrelage. Alors, carrelage, c'est tout simplement que, ici, si j'imprime une image de 2 mètres, presque 3 mètres de large, et que j'ai une imprimante à 3, voire à 4, rien ne m'empêche. De créer, donc, d'imprimer différents carreaux. Donc, je vais imprimer un premier carreau, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, ce qui va me permettre de les coller ensemble, ensuite. Et de pouvoir faire, donc, une image de 2 mètres et des poussières. Donc, c'est très pratique si on veut imprimer un peu chez soi avec des plus petites imprimantes. Et faire des assez grandes images pour faire des présentations. Donc, après, bien sûr, vous pouvez toujours et encore changer les unités de mesure. Et ici, par exemple, je ne suis pas loin d'une imprimante à 4. Et il faudrait donc plusieurs... Il faudrait 112 carreaux pour pouvoir... Comme vous pouvez le voir, ici, 112 carreaux pour pouvoir imprimer cette image de quasiment 3 mètres de large. Donc, mais c'est faisable. Et ici, Galway Wrap, comme on avait vu dans les pré-réglages, ici. Donc, je vais ouvrir. Et Galway Wrap, vous pouvez avoir en centimètres les bordures, ici, que vous souhaitez appliquer pour faire le tour du cadre. Avec l'opacité plus ou moins claire ou plus ou moins sombre de la bordure. Et, en fait, il va créer un miroir. Ce qui va permettre d'habiller le cadre lors d'imprimer sur la toile la bordure du tour du cadre avant que ce soit mis sur le cadre. Donc, c'est pas mal du tout. C'est quand même très sympa. Si vous voulez faire des imprimés pour vous ou des amis ou en vente, eh bien, vous pouvez préparer vos images pour l'imprimeur. Voilà. Donc, c'est plutôt très sympa. C'est plutôt bien équipé. Et le boulot est plutôt bluffant. J'avoue que c'est plutôt très, très intéressant. Je vais prendre, par exemple, on va reprendre le Galway Wrap, ici. Je vais appliquer ce preset. On va agrandir à 50%. Et on va voir ce que ça donne. Et comme vous pouvez le voir, avec l'avant après, c'est presque... Alors, si j'agrandis à 100%, et ça va faire très difficilement visible à la vidéo, et c'est presque plus net après qu'avant. C'est assez impressionnant quand même. Le boulot est plutôt efficace. Voilà. Et si je le mets à 50%, qu'on regarde, on a quand même un respect des bordures douces, et on a quand même un respect de la netteté et du grain, qui est plutôt très bien. Donc après, à vous de jongler un petit peu avec les réglages que nous avons en manuel sur la droite. Si je souhaite appliquer... Si je souhaite appliquer à toutes ces images, je vais faire synchroniser. Donc vous faites Shift et vous sélectionnez. Et vous cliquez synchroniser. Voilà. Vous pouvez voir les petits encadrements du Wrap qui ont été appliqués. Donc mes images sont prêtes à être exportées. Et je peux cliquer Terminer. Terminer va permettre d'ouvrir la fenêtre d'exportation. Et la fenêtre d'exportation, nous retrouvons exactement les mêmes options que nous pouvons avoir dans Ono de Photoro 2022. Donc il vous suffit de cocher ce que vous souhaitez, comment vous souhaitez exporter. Donc ce sont des presets d'exportation, comme c'est indiqué en haut. Et donc là, je peux faire 3, 4 exportations à la fois, ou plus, en arrière-plan. Et ici, si je souhaite modifier cette exportation-là à ma manière, je peux cliquer sur la petite roue ici pour la supprimer ou la renommer. Ici, modifier la destination. Ici, ça va être mis sur un bureau. Dans un sous-dossier, export, on va faire test. Voilà. Remplacez les photos existantes, ou sautez ou gardez les deux si vous avez déjà fait des exportations et que vous ré-exportez. Vous pouvez ici gérer les sous-dossiers. Donc vous pouvez donner des sous-dossiers en ajoutant les tokens. Je vous renvoie à mes formations sur Ono de Photoro sur le sujet pour pouvoir créer des sous-dossiers, des sous-dossiers, et ainsi de suite, en utilisant les tokens. Et ici, vous pouvez, après l'exportation, afficher dans le Finder ou créer un fichier zip prêt à être partagé ou directement envoyé dans Lightroom, comme vous le souhaitez. Donc bien sûr, Ono One Resize AI 2021 est parfaitement compatible et sert de plugin aussi bien pour Photoshop que Adobe Lightroom ou Capture One. Ici, donc, le redistributionnement, la netteté a été faite. Les métadonnées, si vous souhaitez donc inclure des métadonnées ou les supprimer, donc il suffit de vous les décocher pour les supprimer, les métadonnées de contact et autres. Donc bien sûr, n'oubliez pas de conserver vos copyrights. Les pré-réglages, vous pouvez avoir des pré-réglages pré-enregistrés sur les métadonnées. Et ici, pour appliquer un filigrane. Donc si vous souhaitez appliquer un filigrane avec votre logo, voilà, en train d'appliquer le rendu. Voilà, donc après, ici, il y a le logo Ono One. Vous pouvez tout simplement utiliser un pré-réglage et mettre à jour le vôtre et sélectionner votre logo ici. Donc il suffit de mettre soit ça un texte, par exemple, mon texte. Ici, vous avez les options, donc, de logo qui vous permettent de choisir ce que vous souhaitez. Donc par exemple, ici, changer pour le symbole Copyright. Agrandir le symbole. Jouer sur l'écart en diagonale. Sur l'opacité. Répéter sur l'image. Centrer. Positionner différemment. Voilà, comme ceci. Voilà. Un petit peu plus bas, ici, vous pouvez marquer Texte des mots avec le Copyright. Voilà. Donc ça change mon texte. Et vous pouvez donc gérer la couleur, la taille, la position du texte, en plus du Copyright. C'est assez complet. Et donc ici, les positions, exactement comme sur les traitements de texte. Et donc jouer aussi sur le remplissage. On va mettre du rouge, que ça se voie bien pour la vidéo. Voilà. Et donc là, vous avez un joli arrière-plan. Voilà. Donc vous pouvez beaucoup jouer avec les options comme ceci. Et ensuite, il vous suffit de cliquer exporter. Donc ça va être relativement moche, mais ça va vous permettre de voir ce que ça donne. Et je vous donne rendez-vous dans un petit instant, le temps de l'exportation. A tout de suite. Voilà. L'exportation s'est bien passée. Il a fallu à peu près une dizaine de minutes, en fait, pour exporter ces trois grandes images, sans aucun souci. Et comme vous pouvez le voir, donc nous avons la taille, l'agrandissement, donc des tailles plutôt géantes, parce que c'était des images de près de 3 mètres. Ici, que j'ai mis en JPEG, donc c'était déjà un petit peu plus compressé, on va dire. Et donc, voilà, les images de tout à fait très bonne qualité. en taille géante. Voilà, c'était une petite revue et une découverte de On One Photoro Resize AI 2022. Et comme vous pouvez le voir, les résultats sont plutôt impressionnants. Probablement qu'il y aura des améliorations de performance par la suite, mais déjà, le travail est plutôt excellent. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos sur On One Photoro, Capture One et Photoshop sur Dragon Street Photography. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada